Bonjour à tous, c'est Emy, on se retrouve, vous le voyez, sur SimCity 4, mais totalement sur une nouvelle map. Je vous explique un peu pourquoi j'ai créé cette nouvelle map, parce que c'est une des maps inclues dans le jeu, c'est la map de San Francisco. Je vais baisser un peu le son de la musique par contre, parce qu'en fait je vais télécharger des modes, notamment le mode NAM, qui est un des modes les plus connus pour SimCity 4 en tout cas, et du coup j'avais envie de totalement recommencer à zéro, commencer une nouvelle ville, une nouvelle région, tout ça avec vous, donc une région qui sera uniquement pour ma chaîne YouTube, et tout ça, donc voilà, on va commencer ici, commencer une nouvelle ville. Donc le NAM c'est un mode en fait qui rajoute notamment des, oui j'ai pas pu, ah oui, notamment des autoroutes, des routes etc. Bon les autoroutes j'ai un peu essayé de prendre ça en main la dernière fois dans une partie en solo, mais c'est vraiment difficile à prendre en main, c'est vraiment quelque chose de pas facile, ça demande beaucoup d'habitude. Alors ça charge, j'espère que ça ne va pas planter. je crains que ça n'est planté. Non, a priori ça charge, c'est juste un peu long avec frappes, ça va venir, ça va venir. Voilà, oui donc, oula, j'ai pris une petite parcelle là pour commencer, mais bon ce sera pas mal, juste pour débuter, et puis de toute façon, comme ça, ça me permettra de vous montrer justement l'interconnectivité des villes entre elles, qui est une des choses vraiment sympathiques de ce SimCity. Bon écoutez, au niveau édition du terrain, je pense qu'on va laisser comme c'est, et puis on va commencer directement, on va l'appeler, allez, on va reprendre le même nom que la dernière, U-Town, établir une bide. Oh, j'ai pas raison à quel niveau de difficulté j'étais ? Bon tant pis. Et on va commencer, donc même principe que la fin dernière, je vais commencer par mettre le jeu en pause, on va créer une avenue, voilà. Là, vous voyez, je crée une maison avec la ville d'à côté. Donc, comme la fin dernière, on va créer des petites maisons. Au départ, de toute façon, c'est le même jeu, rien ne change. Hop, on va faire ça comme ça. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, bon, merde. Hum, ça commence bien, moi je vous le dis. Hop, annule les zones. Voilà. Alors, comme je disais, j'aime pas du tout le système automatique d'édition des routes, etc. etc. De création des routes. Avec... Donc bon... Ah, il veut pas, hein, il veut pas faire ce que je veux. Voilà. Bon allez, ça prend une petite impasse. Voilà, voilà. Et puis toujours, pour commencer, des câbles électriques. On va mettre ça vers la mer pour alimenter nos habitants. Voilà, on va commencer le jeu. Voilà. Donc le NAM, je vous montrerai un peu après ce que ça ajoute. Vous verrez. Et puis on va créer aussi des bureaux pour qu'ils viennent. Hop là. Vous voyez là, il veut pas me faire mes routes en face. Voilà, 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 voilà. Hop. Hop. Ah, c'est après. Bon, il y a personne qui arrive là ? Ça va pas le faire ça. Si personne ne vient habiter dans ma ville là. En plus, on se demande parfois comment ils ont encodé l'apparition des bâtiments parce que... Mais bon. Euh... Ouais, c'est bien gentil là, mais... Ah, voilà, ça se construit. En tout cas, des commerces. Bon, là, il y a des commerces, mais il n'y a aucun habitant. Voilà, voilà, ça arrive. Là, vous voyez qu'au niveau de la demande et tout ça, c'est beaucoup moins ferme que... La dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais plein de villes à côté. Donc j'avais déjà plein de connexions avec d'autres villes. D'ailleurs, on va sauvegarder la partie pour éviter de la perdre en cas de crash. Ce qui arrive... Moi, ça m'est pas arrivé souvent avec le jeu, mais ça arrive quand même relativement souvent. Voilà. C'est un jeu qui n'a pas été prévu pour les processeurs multicorps, notamment. Bon, désappréciant, on demande de l'agriculture. Voilà. Et là, je vais pouvoir vous montrer, justement. Parce que j'ai pas envie de ruiner ce beau paysage avec quelque chose. Donc on va faire quelque chose de ça. On va faire retour région. Sauvegarder retour région. Voilà. Ça va sauvegarder. Ça va retourner à la région. Il va y avoir un temps de chargement de la mortitude de l'infini. Et on va faire quelque chose. Voilà. Je vais aller juste à côté. Voilà. Je commence une nouvelle ville juste à côté. Et là, vous allez voir, voilà. Ici, il y a... Vous vous souvenez, j'avais fait une liaison. Donc on va inaugurer la ville. On va l'appeler... Farmland. Tiens. Voilà. Établir une ville. Et je vais prolonger cette avenue. Voilà. Et ici, je vais faire... des zones agricoles. Des zones agricoles. De grandes zones agricoles. De grandes zones agricoles. Voilà. Ça devrait se développer. Je pense. Si tout va bien. Voilà. Donc on a des zones agricoles qui se construisent. Euh... Voilà. Et vous allez voir que quand je vais retourner de l'autre côté... Et bien, la demande en zone agricole aura baissé. Parce que vous voyez que c'est des entreprises qui prennent énormément de place. Et qui sont en plus très très peu rentables. Donc, euh... Le but, c'est d'éviter... Euh... Que ça prenne trop de... Trop de place dans vos villes. Et donc, avec... Euh... Ce que ça permet, en fait, c'est simplement la spécialisation des régions. En différentes... Euh... En différentes, genre régions agricoles, régions... Euh... Euh... Je sais pas moi. Régions industrielles, etc. Etc. Ce qui vous permet, en fait, d'avoir des villes qui sont purement résidentielles. Et d'autres qui sont, au contraire, euh... Plus axées, euh... Euh... Agriculture, industrie, etc. Etc. Il va y avoir des échanges qui vont se faire entre... Euh... Entre... Les deux villes. Voilà. Je pense que ça va aller. On va se laisser se développer un petit peu. Voilà. Hop. Vous voyez. J'ai des grands champs. J'ai des grandes... Grandes entreprises, etc. Voilà. Ça se construit. Ça sert à rien. Et maintenant, on va faire retour région. Sauvegarder retour région. Et ce qui est bien, parce que vous allez me dire, oui, mais pendant que je vais juste sur l'autre ville, celle-là ne va pas se développer. Sauf que, euh... SimCity prend en charge, en fait, une simulation. Et se dit que vous allez, de toute façon, revenir dans vos autres villes pour les développer. Et donc, euh... Simule les échanges par rapport à, euh... Aux échanges, euh... Par rapport au niveau de la ville que vous jouez, et non par rapport au niveau réel du développement. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit. Là, vous allez voir que, euh... La demande, quand je vais redémarrer le jeu, elle aura baissé normalement. Vous voyez ? Voilà. Elle a baissé. Parce que, justement, euh... Eh ben, euh... Il y en a à côté. Donc, vous voyez qu'ils vont tous à côté pour travailler. Ce qui m'arrange, parce que je n'avais pas envie de mettre de l'industrie agricole ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Euh... Des habitations. Mais... C'est parti. Faisons des habitations. Ah, ça m'énerve, ça. Hop. Donc, le Nam, euh... On va l'utiliser, tiens, tant qu'à faire. Par exemple, chose sympathique. Et... Juste esthétique. Vous pouvez construire des rues en diagonale. Euh... Hop là. Ce qui permet d'avoir... Donner un charme supplémentaire au jeu. Je trouve. Plutôt que d'avoir uniquement des rues qui soient... Droites. Ça rajoute un petit peu de... Ouais, de... De style, disons. Hop là. Hop là. Qualité insuffisante pour construire. Ça veut dire que le terrain, il est... Ah. J'aime pas faire ça. Éditer le terrain, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Hop là. Hop là. Hop là. Accorde-toi. Voilà, voilà. Bah, ça prend forme petit à petit, cette petite ville. J'ai aussi activé le mode jour-nuit. J'ai appris plein de choses. En fait, j'avais simplement pas activé. C'est pour ça que c'était tout le temps en mode jour dans les deux premières vidéos. Euh... Mais problème désormais résolu. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça se développe petit à petit. Ma note du maire est... On a encore besoin de logements. Ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter en eau. Et ça développera un peu plus les logements. Parce que là, ils sont vraiment de base. Ils ont rien. Ils ont un peu d'électricité. C'est-à-dire le minimum vital pour le développement. Voilà. Et là, on aura déjà une petite bourgade. Plus habitable avec de l'eau courante. Vous allez voir. Hop. Ça va se construire. Et ben voilà. C'est très bien ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me demandent ? Encore de l'industrie agricole ? Je ne vais pas retourner faire des allers-retours. Mais sinon, c'est ça aussi. C'est une cité. C'est plus qu'ils sont seulement gérer une ville. C'est gérer une région en entier. Voilà. Ce qui est pas mal. Il y a des avantages et des inconvénients. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut se taper les temps de chargement à chaque fois que vous voulez aller éditer la ville de l'autre côté. Mais bon. C'est comme ça. Les bureaux vont se construire petit à petit. On me demande aussi de l'industrie. Voilà. Alors, un autre ajout du mode, ce sont les intersections, notamment les ronds-points. Voilà. Assez sympathique, somme toute. Et puis, assez pratique, parce que ça fluidifie bien le trafic. Ça évite d'avoir plus d'intersections et les voitures ne s'arrêtent pas, ou beaucoup moins. Comme dans la vraie vie, en fait. Et du coup, c'est tout à fait compatible. Ah. Alors, c'était tout à fait compatible sur mon autre carte. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah. Les modes, c'est sympa, mais c'est sympa quand ça marche. Parce que quand ça marche pas... Voilà. Là, c'est bon. J'ai pensé que j'avais mal placé. Vous voyez que les voitures font le tour. Hop. On va créer une autre avenue par là. On va créer une liaison vers la C-Nation. On va recréer quelques logements. Vous voyez que ça va vite se remplir quand même, parce que mine de rien. Ça pousse vite. Ça pousse vite. Et on va aller donner des emplois dans l'industrie. Même principe. On va créer une région spécialement dédiée à l'industrie. Qui sera donc super polluée, puisqu'il n'y aura que des industries. Il n'y aura pas de problème de chômage, parce qu'elle sera alimentée par les habitants de la ville là. Il faut par contre que ce soit à côté. Parce que si c'est trop loin, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Mais en même temps, on va essayer de faire les deux là. Allez, soyons fous. Comme ça, je vais en profiter pour reconstruire quelques zones agricoles par ici. Voilà. La zone est trop grande. Voilà. Sur les collines là, c'est bien sympathique. Faire de la vigne. Et puis, on va créer des zones industrielles à densité moyenne un peu plus loin. Par exemple, par ici. Voilà. Une petite zone industrielle. Bon, juste à côté de l'industrie. Oui, je sais. Mais de toute façon, c'est une ville. C'est une ville. Vous avez compris. Que je ne jouerai pas. Qui ne sera pas jouée. Qui sert juste d'endroit pour mettre les trucs peu ou pas utiles. Voilà. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Pour le coup, on peut même se payer le luxe d'une centrale à charbon. Voilà. Et ça va se développer. Justement parce qu'il y a des emplois à côté. Parce que vous pouvez me dire, là, il n'y a aucun emploi. Et c'est pareil. Là, vous voyez que la demande en bureau, elle est faible. Parce que justement, il y en a à côté. Résident potentiel frappe. Ouais, bon, on s'en fout. De toute façon, il ne va pas y avoir d'habitants. C'est juste une ville de... Ouais, d'abondation. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne, là. Bon, ça va. On peut même se payer le luxe d'une zone encore par ici. Voilà. Avec des rues. Oula, j'ai un peu de... Ça baisse un peu, là. Petit problème. Voilà. Ça va mieux. C'est gérer l'accéléré qui... Il y a du mal. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. On va pouvoir... Euh... Je vais rajouter... De quoi... Alimenter... Je ne sais pas s'il y a assez d'eau d'ailleurs. Je pense qu'il y en a plus assez. Voilà, voilà. Oh, c'est loin d'être parfait, ça. Voilà. On va en créer deux. Son, on s'en fiche. C'est la ville poubelle dans tous les sens du terme. Alors, c'est pas bien raccordé, là. Voilà. Bon, maintenant, t'es raccordé, donc euh... Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ça a l'air d'être bon. Hop. Sauvegarde et retour région. Il faut éviter de sauvegarder à chaque fois, parce qu'évidemment... Sinon, ça ne sauvegarde pas les modifications que vous avez faites. Et du coup... Ça sert à rien. Voilà. Mais c'est bien pratique. Parce que dans la vraie vie, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Donc, hop. Et voilà. Et là, normalement, j'aurais bien... Moins de... Ce que j'aurais dû faire, c'est créer une liaison aussi pour l'eau. Oh, tant pis. C'est-à-dire... Parce que vous pouvez aussi échanger, bien évidemment. Vous voyez que la demande RSI, elle va baisser dès que je vais remettre le jeu en route. Voilà. On a toujours besoin de beaucoup d'agriculture. Mais ça, il n'y en a jamais assez. Il faudrait créer des régions entières d'agriculture. Il faudrait que je regarde d'ailleurs comment bien jouer avec l'agriculture. Parce que moi, je ne sais pas faire. Voilà. Ça se développe lentement, mais sûrement. On a quand même des habitations pas trop moches. Des bureaux qui vont petit à petit se développer. C'est plutôt bien tout ça. Je pense que la ville a un an. Toujours besoin de plus d'habitation. Bah écoutez. Hop là. C'était bien comme ça. Ouais, c'était bien comme ça. Hop. On va rajouter deux petites maisons. Ah, ici on ne peut pas visiblement. Ah oui, mais là, ça ne va pas aller. Oh, ce jeu, ce n'est pas possible. Alors, je ne peux pas réfléchir que là, ça ne va pas passer. Hein. Mon dieu, ça m'énerve. On va recommencer. Mais bon, en même temps, vous pouvez passer des heures entières. Pourquoi tu me fais ça ? Voilà, c'est ça que je veux. Oui, t'inquiète pas. Hop. On va délimiter des zones plus attractives. A commencer par ici, on va créer un petit parc. Un jeu. Oh, on peut même créer un plus grand. Un... Un terrain de basket. Hop là. Et puis... Un terrain de tennis. Voilà. Ouais, ça m'a l'air bien ça. Euh... Et puis... Oui, j'ai du chômage aussi. Et bien on va créer des emplois. Pas utiles. Une clinique. Vous réglez le financement des ambulances. Ainsi que le financement local. On va pas... On va taper sur 80 lits. Et voilà. Hop. Le chômage s'est résorbé. Ils sont tous devenus médecins du jour au lendemain. Sans aucune formation, sans aucune école. Hop. On veut mettre un lieu de culte. Oui, oui, oui. T'inquiète pas. Hop là. Euh... Ici c'est bien. De toute façon ça sert à rien. La clinique. Ah bah j'avais tablé un peu... Un peu faible. On est 1500 habitants, il y en avait déjà 112 à l'hôpital. Ça commence bien. Voilà. Ou elles en sont mes dépenses et mes recettes. Bon bah ça va, c'est parfait ça. Bon bah ça se présente bien écoutez. Ça se présente bien. Je comprends pas pourquoi ils construisent pas le bureau alors qu'il y a de la place pour en faire. Plein, tout ce qu'il faut. Euh... Peut-être qu'ils sont pas assez intelligents. Je sais pas. Hum... Elle m'a rue en diagonale, elle a disparu du coup. Ah non elle est là. Non on voit pas trop qu'elle est en diagonale mais bon. Bon écoutez, ça se passe plutôt bien. Là il se passe pas grand chose en même temps. Euh... Encore besoin de l'industrie agricole. Le problème c'est que vous voyez, j'ai pas tellement de place, hein, autour. J'en viens de développer une vraie ville. Peut-être que je mettrais des choses là-bas. Je ne sais pas encore, on verra bien. Euh... En attendant... Je vais encore créer... Euh... Quelques maisons... Euh... Par ici. Voilà. On va essayer de rendre le truc un peu plus attractif. Euh... Par exemple, un parc. Voilà. Et puis je vais en mettre un ici aussi. Hop. Oh, c'est des petits parcs mais bon. Les places c'est pareil, je pense que ça augmente euh... Le rendement commercial, il me semble. Ce qu'on peut faire aussi si on était vicieux... Ouais, on va faire ça. Hop. Ouais, j'ai plein de nouvelles options, je vous montrerai ça en temps utile. Euh... Parce que là, j'ai pas l'argent de toute façon pour mettre en place un reste de transport en commun. Mais là... Un péage. Je ne sais pas si ça a une influence sur le nôtre du maire ou pas. D'ailleurs, il faut l'alimenter sinon on ne va pas avoir d'argent. Voilà. C'est une influence sur la circulation et sur les finances. Je ne sais pas si ça a... Voilà. Vous vous rendez compte ? 642 personnes qui transitent chaque jour. C'est à plus de la moitié de ma ville. En énergie, on est bon. Ouais, ça n'affecte pas l'anneau du maire a priori. Euh... Qu'est-ce qu'on me demande ? Encore des logements et des bureaux... Euh... Bon, bah encore des logements alors. On va essayer de s'amuser un peu avec les routes et tout ça, tiens. Hop. Alors... Hop. 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 Voilà. Un joli rond-point. Vous savez dans... Comment dire ? Dans les quartiers pavillonnaires, il y a toujours comme ça des intersections en rond-point. Euh... Pour vous diriger dans les différents pavillons. Ça donne un petit aspect sympathique à l'ensemble. Hop là. Un petit aspect, ça va être la merde pour circuler aussi, mais bon. Ça, après tout, c'est pas mon problème. Enfin, si, ça l'est, mais... D'ailleurs. Chose étrange en SimCity, quand même. Vous avez remarqué que vous êtes maire. Et quand est-ce quelles sont les élections ? C'est un jeu despotique. On ne peut plus despotique. Vous êtes maire à vie. C'est classe, non ? Pour toute votre vie, vous serez maire. De la seule et même vie. Bon, par contre, si ça déconne... En même temps, vous me direz, c'est votre problème. Par contre, ils n'ont pas accès à la clinique ni rien du tout. Ils vont être vraiment... Pauvres et... Où elles en sont mes finances ? Oh, bah écoutez, quand même, c'est payer le luxe d'éduquer ces crétins. Ici. Enfin, pas tous, parce que je n'ai pas les moyens de payer autant. Donc, on va restreindre. Et puis... Ah, 130 étudiants. Voilà. Ce qui est déjà beaucoup mieux pour les finances. Oulala. Mais j'ai encore... Du chômage, moi ? Comment c'est possible ? Ils veulent de l'industrie. Bon, bah écoutez... Je vais clôturer l'épisode ici. Je pense qu'il aura duré assez longtemps. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois pour continuer cette ville. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...